Bonjour à tous. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais fait ici même l'an passé, puisque sinon j'aurais pas été payé, enfin je ne le suis pas de toute façon. Mais tu serais par là. Mais c'était pour moi l'opportunité de faire un peu le point sur ce dossier. Donc j'ai passé mon dimanche à essayer d'actualiser un petit peu l'analyse que je propose. Et donc on avait choisi ensemble un titre un petit peu racoleur qui posait la question ainsi. Au fond, il s'agit de savoir où on en est de ce dossier-là et si l'espèce de techno-enthousiasme qu'on voit se dessiner se justifie, si vous voulez, d'une certaine manière par rapport à un certain nombre de préventions que j'avais pu exprimer la dernière fois. Il me semble que de ce point de vue-là, on est un peu à la croisée des chemins sur ce dossier-là. Et il y a des chances qu'on reste longtemps à la croisée des chemins. C'est-à-dire que le potentiel, je pense que tout le monde l'a bien identifié. Ce que Thomas vient de présenter indique qu'on voit bien qu'il y aurait des trucs à faire. Mais l'ensemble de la profession, me semble-t-il, est un peu face à toutes ces technos-là, comme la poule qui a trouvé un couteau. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un truc à faire, mais que, un, du point de vue du client, la proposition ou la promesse, on a toutes les peines du monde à la formuler en des termes auxquels il adhérerait. La preuve, c'est qu'il faut donner les dangles et pas les vendre, on le disait tout à l'heure. Et puis, d'autre part, les professionnels, ils ont deux questions. La première, c'est de savoir ce que ça va apporter à leur business. Et la deuxième, c'est de savoir s'ils ne vont pas se voir bypasser par les têtes de réseau. Têtes de réseau qui peuvent être les constructeurs pour certains d'entre eux, qui peuvent être leur enseigne quand ils sont à des précisions ou autres. Puis qui peuvent être éventuellement les assureurs ou les assisteurs qui peuvent utiliser les dangles pour faire comme s'ils connaissaient déjà tout et comme s'ils pouvaient utiliser les garagistes comme ils utilisent aujourd'hui les dépanneurs ou les carrossiers, comme de simples exécutants soumis à leur barème, etc. Donc évidemment, tout ceci crée un contexte où la techno, elle a à se diffuser dans un paysage qui est résistant, qui est résilient et qui nourrit quelques préventions par rapport à l'intérêt qu'il y aurait à souscrire à tout ça. Donc voilà en gros l'analyse que je vais vous proposer en essayant d'aller vite en 18 slides. Donc je vais revenir un instant sur le potentiel, sachant que mes slides ne sont pas des slides de consultants, mais des slides universitaires qui ressemblent plus à des words qu'à des slides. Donc je vais aller vite sur les deux premiers points en réexaminant le potentiel de cette techno-là, en montrant que ça bouge quand même beaucoup sur l'année qui vient de s'écouler, et par exemple sur l'équipe auto. Et puis je viendrai au cœur de mon propos qui consistera à revenir sur les verrous technologiques, réglementaires, économiques et commerciaux, en insistant plutôt sur les derniers parce que les autres vont être traités dans les tables rondes et exposées de la fin de matinée et de cet après-midi. Et puis je terminerai avec ce que j'appelle le corridor étroit de révélation du potentiel, où j'identifie deux points que vous voyez annoncés ici. Un, les clients, eh bien ils ont peur de ces machins-là, parce qu'ils ont peur que ça leur indique que leur voiture est pourrie, alors qu'ils le savent bien mais ne veulent pas l'entendre. Et deuxièmement, eh bien il y a ce risque que j'identifiais tout à l'heure qui consiste pour les professionnels à avoir très peur que leur centrale fasse tout à leur place et qu'ils soient déqualifiés, dépossédés par le processus de diffusion de ces fameux boîtiers ou des solutions natives peu nous chauds. Alors, sur le potentiel, je dirais, on le voyait très bien dans les slides tout à l'heure, on le voyait déjà très bien lorsqu'on a vu se nouer le débat sur le e-call. Qui a fait pression pour que le e-call existe ? Eh bien ce sont les gens qu'on va retrouver au cœur de notre affaire, les gens qui étaient sur le dernier slide de Thomas, les opérateurs de téléphonie qui se disent « Tiens, on a réussi à faire en sorte que tous les gens, y compris les gamins de 8 ans et des téléphones portables, ça, ça a été notre frontière dans les années passées, maintenant, il faudrait qu'on connecte plus seulement les gens mais aussi les objets, parce que ça nous fera des abonnements en plus, alors on vous connecte votre maison et puis on vous connecte votre bagnole et évidemment, si le e-call devient obligatoire, c'est tout bénef. » Donc c'est très clair. Alors les constructeurs, ils voyaient là évidemment une opportunité d'aller vers tout ce monde du véhicule connecté, ils y sont allés aussi. Et puis, évidemment, il y avait aussi toute la galaxie assureur. Les assureurs, ce sont aussi très souvent des assisteurs, ce sont éventuellement des garantisseurs. Et évidemment, quand on dit « Les bagnoles vont dire quand les gens sont en train de mourir, elles vont aussi dire quand elles sont défaillantes. » Et puis si on arrive à faire en sorte que le véhicule dise qu'il va être en panne de batterie avant que la batterie ne défaille, c'est tout bénef parce que, un, je peux dealer cette data-là avec des gens qui vendent des batteries et que, deux, je peux éviter d'aller assister les gens. Donc on voit bien que tout ceci était assez bordé et que finalement, ce potentiel, il est en train d'être exploré par les uns et les autres. Et je soulignais ici que même Bruxelles, dans toute sa naïveté, avait compris ça puisqu'on a imposé le e-call en disant « Bon, on va sauver quelques vies. » Je ne sais pas si vous avez lu l'Impact Assessment Report sur cette affaire-là. On arrive à trouver 46 vies sauvées sur l'ensemble de l'Union européenne. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, tout le monde avait compris qu'il y avait du business derrière et c'est ça qui était plutôt motivant. Donc le potentiel clair. On l'évoquait tout à l'heure aussi. Il y a des précédents qui sont, malgré tout, relativement porteurs. C'est la gestion de flotte. Et là, dans le veillet ou le bus, on s'y est mis relativement tôt. On a profité de ce que le coût d'exploitation, ça rentre dans les comptes d'exploitation. Donc on voit bien ce qu'on peut gagner, etc. Donc quand on vend une prestat, on peut montrer qu'elle a une valeur ou qu'elle n'a pas de valeur. Et ça, ça va compter énormément. Et puis, comme on l'annonçait aussi, les après-vente connectées dans le poids lourd, c'était ce que j'avais appelé l'an dernier une espèce de cerise sur le gâteau télématique. Parce qu'on avait déjà le suivi des temps de route des chauffeurs et tous les éléments qui avaient trait au chargement. Et finalement, on s'est contenté de rajouter le suivi du tracteur, de la semie, éventuellement des outils de levage, etc. Et que pour pouvoir faire cela face à des gestionnaires de flotte, eh bien il a fallu faire de l'interopérable, il a fallu faire des systèmes ouverts, et qu'on a par conséquent développé dans le VI et le bus le système le plus ouvert qu'il soit parce que c'était obligatoire. On avait donc une configuration qui était très porteuse. Et malgré cela, comme je l'avais indiqué l'année dernière, eh bien ça s'est développé relativement lentement, et le potentiel s'est révélé aux termes d'apprentissage qui sont relativement longs. Et par exemple, toute l'algorithmique qui permet de faire du prédictif à partir des datas qu'on a finis par accumuler, eh bien ça s'affine. Mais il y a encore 4-5 ans, les professionnels disaient assez volontiers, avouaient assez volontiers, qu'ils avaient de la peine à faire du prédictif qui soit complètement convaincant. Parce que les datas, il faut les accumuler, il faut les travailler, et il faut qu'on ait une assez grande variété d'acteurs qui puissent travailler sur les algorithmiques pour que ceux qui marchent puissent finir par être dégagés. Donc il y a bien un potentiel, on le perçoit, mais il est difficile à attraper, si vous voulez, d'une certaine manière. Alors je vais passer vite là-dessus. Je dirais quand même, parce que j'ai travaillé ce week-end, que quand on lit la littérature américaine, on a une idée assez claire de ce qu'est la fenêtre de tir. Et là, j'ai repéré un article qui m'a amusé dans NBC News, qui est ce papier-là. Vous l'aurez dans les slides, puisque gratuitement, on vous les donne. Là, le papier souligne qu'il y a un marché considérable pour la Seconde Monde dans le contexte contemporain. C'est-à-dire la réussite de nos retours autrefois, c'était l'autoradio, si vous voulez. Eh bien, il y a des prévisions qui disent, étant donné le vieillissement du parc, étant donné l'abondance de ce dispositif de Seconde Monde, il y a un marché de ce type-là qui se dessine pour fabriquer des machins comme ça, qui permettront à ceux qui, comme moi, ont des bagnoles de plus de 10 ans, d'avoir, si ça les amuse, le dernier truc à la mode. Et donc, évidemment, ça plaide plutôt, par rapport au débat que vous aviez tout à l'heure, pour les configurations plutôt ouvertes, qui vont permettre de prendre une solution constructeur quand on a envie, une solution d'un autre quand on a envie. Et peut-être que ça voudra dire que les vendeurs de boîtiers, demain, ils vont continuer à vendre des boîtiers parce que les gens, ils n'auront pas envie de la solution native. Et ça, c'est un paysage qui est assez... qui est le type de paysage qui risque de porter le potentiel assez bien, me semble-t-il. L'autre idée qu'on trouve dans la littérature américaine, c'est celle-là. C'est l'idée que le cœur du business t'attourne autour des possesseurs de VO, des acheteurs d'occasion, des détenteurs de véhicules anciens, puisque c'est eux, je l'avais déjà souligné dans leur passé, me semble-t-il, c'est plutôt eux qui ont besoin que leur parc soit suivi, parce qu'il est susceptible de défaillir plus volontiers. Donc c'est autour d'eux que les offres doivent se construire, parce que le business qui peut être rationalisé risque d'être là, avec tous les écueils que j'identifierais un peu plus loin. Alors, j'annonçais en intro le fait qu'on avait vu tout cela s'accélérer un peu en 2017, et là, effectivement, vous savez que la directive E-Call va être en œuvre à partir de l'année prochaine, enfin, c'est-à-dire que les bagnoles qui vont être homologues à partir de l'année prochaine, et donc tout ceci fait que la plupart des voitures qui sortent d'ores et déjà sont équipées nativement de solutions connectées, et ça conduit les constructeurs à proposer, chacun à leur tour, on vous en parlera tout à l'heure chez Renault, leurs solutions connectées, à la fois pour les bagnoles qui sont déjà équipées, en solutions natives, et puis pour le parc un peu plus ancien qu'on pourra équiper de dangles. Et là, j'ai repéré ce papier sur Nissan, qui annonce que, alors évidemment, le papier, les journalistes ont un peu cette tendance-là, ils vont encore trouver une révolution, donc Nissan va révolutionner son après-vente parce qu'on va avoir un machin dedans, bon, c'est pas sûr que ça marche, et puis en fait, quand on lit le papier, je vous le montrerai tout à l'heure, on s'aperçoit que le responsable du programme, il est d'une prudence de Sioux, et il dit, en fait, je ne suis pas du tout sûr que ça marche, et par conséquent, ça va révolutionner mon après-vente, peut-être, et à quelle échéance, je n'en sais rien, quoi, quelque chose d'approchant. Et donc, évidemment, ça renvoie bien à l'image que j'utilisais tout à l'heure, la profession, à toutes les peines, pour déterminer ce qui va être la valeur de ces offres-là, comment on va rendre la demande solvable, comment on va booster le business avec ça, et comment on va éviter, finalement, que la greffe télématique fasse l'objet d'un rejet, d'un rejet, pardon, de la part des clients et des garagistes. C'est sur quoi je vais venir dans un instant. Alors, il faut que je puisse remonter. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Alors, donc, chez les constructeurs, ça bouge. Évidemment, il y a tous nos amis qui font des dangles comme s'il en pleuvait. Donc là, il y a les nouveaux acteurs, il y a les start-upers, qui se font financer largement par la puissance publique parce que c'est super, les start-up. Et donc, tout le monde a le droit de produire son dangle, qui, le plus souvent, est un peu, qui ressemble beaucoup à celui du voisin, mais comme c'est les start-up, c'est merveilleux. Il y a les incumbents, c'est-à-dire les firmes en place. Donc, il y a Actia, il y a Bosch, il y a Conti, il y a Texa, il y a tous ces gens-là qui font aussi le leur. Et finalement, ça va devenir très compliqué quand on est à la tête d'une enseigne ou a fortiori quand on est un garagiste, de savoir ce que valent les dangles des uns et des autres parce que tous prétendent faire la même chose. Et puis, dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a quand même une très forte inégalité dans les compétences des gens qui les ont conçus et dans les qualités respectives des dangles. Par exemple, lorsqu'il s'agit de remonter des codes panne ou des éléments de ce type-là, on n'a pas égalité entre les prestats qui sont présentés. Et puis, comme pour l'instant, tout est révolutionnaire, tout est merveilleux, tout est techno, on a un peu de peine à séparer le bon grain de l'ivraie d'angle, si vous voulez. Et puis, si j'en crois à ce que j'ai vu sur Equipoto, on a quand même, au-delà du potentiel, des choses qui commencent à se lancer. Donc, Renaud va nous dire ce qu'ils vont faire. J'ai dit Nissan aussi. Mais, dans les enseignes de MRA, on a vu Floro, dont vous savez qu'ils ont été rachetés par PGA, qui s'est lancé dans une offre de ce type-là avec Drust. On a Adé qui a lancé sur Equipoto son offre avec Oukar. Et par conséquent, on va commencer à avoir, et nous, analystes, allons pouvoir commencer à regarder si et quand ça marche et si et quand ça ne marche pas. Si vous voulez, quelque chose comme ça. Donc, ce qui me paraît être clair quand on regarde les choses telles qu'elles se présentent en 2017, c'est que la vie économique et commerciale qui va avec ces technos, elle reste très largement à inventer. Et typiquement, quand on regarde ce qui a été annoncé un peu récemment, dans le papier sur Nissan, le patron qui s'appelle Vigenen, il dit le coût, ça reste à déterminer. Je ne sais pas combien je vais fourguer ma cam, si vous voulez. Il faudra que ça reste modeste. On pourrait inclure ça dans un contrat d'entretien et de garantie. Donc, on fera tout pour, disons, noyer le poisson connecté dans le reste. Et puis, une chose est importante, souligne-t-il, et ça, tout le monde l'a bien compris, mais personne ne sait comment. Il va falloir répondre à cette question. Nous devons apporter de la valeur à nos clients pour qu'ils soient prêts à payer le service. Et comme on ne sait pas quelle valeur on lui rapporte, on ne sait pas combien il peut payer, donc on ne sait pas comment structurer un business model, finalement. Et il faut avouer que personne ne sait comment structurer un business model à l'intention des clientèles particulières en particulier, là-dessus. De la même manière, si je prends l'article que notre ami a fait sur AD, quand il interroge des rouffés de l'AD, il dit, ben, on essaie de le vendre, mais on pense que beaucoup de nos garages ils ont de donner. Et puis, il ajoute, si son client l'accepte, donc il sait qu'il y a une législation qui va imposer ça, et évidemment, on sent bien que l'acceptabilité par le client reste un problème pour la plupart des réseaux qui se lancent dans cette entreprise-là. On est donc bien face à un certain nombre de difficultés qui va nous falloir examiner maintenant. et donc là, je vais revenir sur les deux questions que je posais l'an passé. Un, quand et pourquoi les clients pourraient-ils accepter ce machin-là ? Et deux, quand et pourquoi les professionnels des services pourraient essayer de pousser à la roue, si je puis dire, pour que ces machins-là se diffusent ? Alors, il y a évidemment un certain nombre de verrous ou en tout cas de problèmes et il se dégage à quatre niveaux, au niveau technologique, au niveau réglementaire, au niveau économique, au niveau commercial. Alors, sur le technologique et le commercial et le réglementaire, je vais aller vite parce que c'est traité après dans la table ronde, mais très clairement, on peut lister toute une série de questions qui restent des questions très ouvertes aujourd'hui. Il y a la question de la valeur des boîtiers, il y a la question de la cybersécurité, de la propriété des datas et des conditions dans lesquelles on va mettre en oeuvre la réglementation qui non seulement demandera à ce qu'il y ait consentement, mais elle demandera aussi cette législation à ce que le consentement soit réitéré. Il faudra que le client puisse donner sa confiance, puis la retirer et la donner à un autre, etc. Évidemment, on voit apparaître plein de dangles et puis les constructeurs proposent des solutions natives. Est-ce que ça veut dire que le dangles c'est un business provisoire ou bien est-ce qu'au contraire on va avoir, parce que les constructeurs vont vouloir fermer le système, nécessité de maintenir des dangles parce que certains clients souhaiteront que la bagnole ne soit pas auscultée seulement via la plateforme du constructeur mais aussi via la plateforme d'un autre. Donc tout ça, on n'a pas beaucoup de raisons et puis après on a d'autres questions un peu plus techniques du type faut-il se contenter du ride ou bien est-ce qu'il faut qu'on puisse aussi intervenir sur le véhicule ? Si oui, qui ? Est-ce que les constructeurs peuvent défendre un espèce de monopole à ce niveau-là ou bien est-ce que les gestionnaires de flotte pourraient demain dire moi aussi je peux intervenir sur le véhicule ? Et puis après il y a des questions plus techniques. Donc a priori, on est quand même dans une configuration où on est en train d'explorer technologiquement et réglementairement un paysage sans être à même aujourd'hui de dire comment il se stabilisera dans 3, 4, 5 ans. Alors ce qui m'intéresse davantage c'est le second volet qui est le volet économique et commercial. Et là évidemment mes convictions vous les avez entendues pour beaucoup d'entre vous déjà a priori le monde automobile est un monde qui est extrêmement résilient est un monde dans lequel on a peu de révolutions plausibles pourquoi ? Parce que ce monde-là il est très diversifié il est très diversifié parce que les automobilités sont très diversifiées et donc on a une galaxie d'acteurs qui permet de faire face à une très grande diversité des automobilités. Donc on a tendance à penser que le monde automobile va être révolutionné quand on ne saisit pas bien de quoi il est fait. En gros quand on développe une vision un peu simpliste de l'automobile on dit l'automobile ce sont les constructeurs et le monde qu'ils ont réussi à imposer. Or depuis 100 ans l'automobile s'est développée certes avec les constructeurs mais aussi et presque surtout pour beaucoup de ménages hors des constructeurs avec une après-vente indépendante avec des assureurs avec des assisteurs avec des gens qui font du financement et qui ne sont pas les constructeurs avec des gens qui passent une vie entière d'automobilistes sans jamais acheter un véhicule ni neuf ni d'occasion à un réseau de marques et tout ceci fait qu'on a effectivement une capacité du système à faire face à un espèce de mystère qui est celui des automobilités. Finalement si vous réfléchissez à ce que signifie par exemple un âge élevé du parc votre parc français il a 9 ans ça veut dire que vous avez un écart-type autour de ces 9 ans qui est considérable et que vous avez des voitures qui valent 45 000 et d'autres qui en valent 0 que ceci correspond à des consentements à payer ou à des contraintes de mobilité qui sont très dissemblables et qui ne sont pas les mêmes non seulement parce que les revenus ne sont pas les mêmes non seulement parce que l'équipement des ménages n'est pas le même mais aussi parce que selon qu'on habite dans le monde rural ou dans le monde urbain on ne subit pas les mêmes contraintes et tout ceci implique une chose qui me paraît extrêmement importante c'est que l'appréhension par des démarches marketing un peu standard central du comportement en après-vente en particulier des automobilistes est toujours problématique ce que je veux dire là c'est que les comportements d'automobilité sont très rétifs à une appréhension par le marketing ou même par les sciences sociales du reste et quand moi déjà évidemment si je dis cela c'est parce que quand on installe des dangles dans les bagnoles quand on fait fonctionner des solutions natives on a tendance à faire remonter les véhicules des données qui sont celles que le véhicule manifeste et on voudrait transformer cela en un appel au marché en quelque chose qui va fatalement donner lieu à une prestation or quand on regarde fonctionner les automobilités réelles et bien on s'aperçoit que les clientèles ont des tolérances au mode dégradé qui sont relativement élevées et qu'on aura tendance naturellement à peu intégrer ou à mal intégrer dans la conception des algorithmes ce que je veux dire là quand vous réfléchissez à ce qu'est le cycle de vie d'un véhicule on l'homologue et à ce moment là même si ça marche pas toujours parfaitement comme le cas de VV l'a montré quand on homologue le véhicule on est quand même extrêmement exigeant sur la manière dont on l'osculpte et puis la voiture elle va passer 2 ans 5 ans 10 ans 17 ans dans le parc et qu'est-ce qui se passe il se passe que évidemment la capacité du véhicule à maintenir ses caractéristiques à l'homologation pendant sa vie on la contrôle certes mais on la contrôle très mollement et quand vous voyez ce qu'est un contrôle technique par rapport à ce qu'est un processus d'homologation et bien vous voyez bien qu'il y a une espèce d'acceptation par le système tout entier de ce que on a des tolérances au mode dégradé qui sont inscrites dans le système parce que le système n'est pas composé que d'acheteurs de VN parce que le système n'est pas composé que de constructeurs et d'ateliers de constructeurs etc etc et toute la question me semble-t-il c'est de savoir si cette diversité des automobilités cette diversité des comportements face à l'automobile elle va être respectée par les apprémentes connectées et évidemment ça nous amène et je suis obligé d'accélérer un peu beaucoup même ça nous amène à la fin de mon intervention qui consistait à souligner que le corridor de développement des SAV connectés ou des apprémentes connectées était relativement étroit évidemment pour que ça marche pour que tout cela se diffuse il faut que la profession diffuse les boîtiers pour que les prix baissent ça c'est pas une décision absolue parce que c'est déjà pas très cher ces machins là pour que les performances des boîtiers s'améliorent pour que les big data soient effectivement collectés parce qu'aujourd'hui on les a pas forcément ou pas tous pour que les expérimentations se multiplient qu'on finisse par identifier les business models qui marchent toutes choses qui ne sont pas avérées aujourd'hui et mon interrogation d'aujourd'hui c'est cela il n'est pas certain que l'on chemine dans cette direction il est tout à fait envisageable en 2017 que ces technos là finissent par très peu se développer et qu'on se contente comme on l'évoquait du reste de data qui serait sur votre téléphone parce que peut-être c'est les données de mobilité plutôt que les données véhicules qui importent ou peut-être que ni les clients ni les garagistes ne feront le boulot qu'il convient encore qu'ils fassent pour que tout ceci se développe alors deux écueils ou deux questionnements ici la question de la capacité des promesses que l'on fera aux clients de respecter leur très grande hétérogénéité si ça marche dans les flottes c'est parce que dans les flottes on tolère très peu les écarts aux caractéristiques pourquoi ? parce que évidemment on veut préserver l'intégrité du matériel on veut que les consos soient minimales on veut que les valeurs résiduelles soient maximales et par conséquent il y a une promesse de valeur qui est assez claire autour du respect de ce cahier des charges là pour les ménages et bien il en va très différemment il en va très différemment parce que comme je l'indiquais tout à l'heure avec les dents de gueule on risque de refaire sur un mode quotidien l'expérience terrible que font les gens qui ont des bagnoles pourries lorsqu'ils vont chez Midas on vous dit bah vous venez pour une vidange à 19,90 on va vous faire 180 points de contrôle et évidemment on va faire un devis à 420 et si votre dents de gueule il passe son temps à vous alerter sur des réparations que vous n'avez pas envie de faire ou sur le fait que vous êtes une saloperie de pauvre qui peut pas réparer sa bagnole ça va pas être une expérience client très porteuse et par conséquent la question de savoir comment on va calibrer les algorithmes comment on va fixer les seuils d'alerte est une question absolument cruciale et si les seuils d'alerte sont fixés trop bas et bien évidemment on va avoir des clientèles qui vont dire bah ce machin là c'est une machine à m'enfler une machine à essayer de me prendre du fric que j'ai pas envie de donner et moi le fait que le voyant le voyant que tu montrais tout à l'heure la moitié des gens quand ils s'allument ils s'en foutent parce que ça pollue mais ça empêche pas la voiture de rouler et c'est pas un souci donc évidemment pour moi il y a un problème de ce type là et puis évidemment ça veut dire aussi que il faut avoir conscience de cela pour administrer correctement le machin et ça milite pour des démarches qui évite la robotisation c'est à dire la remontée par la plateforme de ces éléments là en disant ah bah tiens la télé opératrice va vous appeler pour vous dire que votre bagnole il faut la réparer absolument si vous faites ça vous allez appeler des gens qui vont dire la semaine suivante quand ils vont revenir au garage tu m'enlèves ta saloperie mon bonhomme quelle belle conclusion Bernard alors un mot un mot sur ma deuxième sur mon deuxième doute bah c'est le doute que chacun peut avoir par rapport à l'envie qu'auront les représentants des réseaux sur le terrain d'installer ces boîtiers là non pas parce que les clients ne verront pas forcément ce que ça leur apporte mais parce qu'ils auront très peur que tout se passe en centrale ils auront très peur que ce ne soit pas l'agent Renault ou la concession Renault qui travaille mais plutôt la centrale qui travaille et cela on va le retrouver dans les enseignes que moi je l'appelle les enseignes de réparation indépendante à gouvernance forte donc là c'est typiquement nos amis de chez Mobivia qui vont avoir tendance à faire remonter les informations issues d'UXI à la plateforme plutôt que chez le franchisé et puis on va avoir la même problématique dans les réseaux de MRA où on hésite aujourd'hui entre deux approches une approche où c'est la centrale qui prend contact avec le client et puis l'autre approche où c'est le MRA qui prend contact avec le client moi je vous mets mon billet que si on joue ça si on joue la centralisation les MRA n'installeront pas les boîtiers on n'aura pas les datas et la montagne télématique embarquée en après-vente accouchera d'une souris opérationnelle c'est un écueil qui guette très clairement les professions aujourd'hui si on joue pas ce coup là très finement dans le respect des caractéristiques fondamentales du système de services automobiles tel qu'il existe aujourd'hui merci de votre attention bravo